Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de Stratégie ludique hebdo. Je m'appelle Willem van der Roche, je suis un consultant en stratégie ludique, en images de marque, en communication. Dans ces vidéos assez courtes, nous regardons et je partage les éléments que j'apprends dans divers livres que j'étudie sur le jeu. Et dans cette série, tout de suite, nous sommes en train de regarder le début de l'ouvrage Les Jeux et les Hommes, du sociologue Roger Caillois et la définition du jeu en tant qu'activité. Donc les trois épisodes précédents, le jeu en tant qu'activité est défini comme libre, comme une activité séparée, incertaine et quatrième épisode, aujourd'hui maintenant, improductive. Improductive, donc du livre, une activité ne créant ni bien, ni richesse, ni éléments nouveaux d'aucune sorte. Et, sauf déplacement de propriété au sein du cercle de joueurs, aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie. Donc, comme à chaque épisode, je choisis deux vidéos et deux exemples auxquels je peux rajouter des liens qui vont être au-dessus de moi et en-dessous dans les notes dans YouTube. En général, des publicités, des communications ou des exemples qui viennent d'entreprises, de business que j'ai trouvés particulièrement intéressants et qui illustrent le point d'une manière ou d'une autre. Et deux exemples qui sont contrastés. Donc, pas forcément opposés, mais contrastés. En tout cas, deux idées qui me sont venues à l'esprit. Et là, ce n'est pas évident. Parce qu'on parle de travail et on imagine souvent le jeu en opposition au travail. On veut que le travail soit productif, bien évidemment. Donc, de parler de quelque chose qui est improductif comme potentiellement bénéfique dans le milieu de l'image de marque, de la stratégie, de la communication d'entreprise ou envers les consommateurs ou en B2B. Évidemment, je fais un peu de franglais parce que j'enregistre à chaque fois en anglais et en français. Je mélange un peu mes pinceaux parfois de temps en temps, donc je m'en excuse. Mais tout ça pour dire, il y a quand même pas mal d'exemples et énormément d'exemples auxquels on peut apporter quelque chose au jeu et une activité ludique à tout ce qui est travail et tout ce qui est communication. Et les deux exemples que j'ai choisis, un qui est vraiment très clairement ludique et si vous l'avez vu, je ne veux pas tout révéler parce que c'est une belle vidéo et il y a un joli twist et c'est pas mal du tout. Mais ça, ça date des vidéos du Super Bowl de cette année. Donc toujours des grandes, grandes publicités pour le Super Bowl, bien évidemment. Et là, c'est pour Porsche, la marque de voiture. Ça s'appelle The Heist. Le coup, quoi, le cambriolage, le coup en français, on va dire. Et sans révéler quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une très, très belle vidéo, très bien filmée. L'idée particulièrement qu'il y a potentiellement déplacement ou pas de déplacement de propriété au sein du cercle de joueurs aboutissant à une situation identique à celle du début de la partie. C'est cette partie de la définition que j'ai trouvée assez intéressante qu'on peut considérer improductive dans cette vidéo et c'est un exemple qu'on peut utiliser, qu'on peut revoir des et je pense qu'on peut trouver ce genre d'exemple ailleurs. Et deuxième illustration. Là, c'est une idée que j'ai vue et que je pense qu'on a vue dans pas mal de publicités, dans certaines communications qui est assez intéressante, de, d'exprimer une proposition ou une valeur ou quelque chose qui est sa marque de vente ou son unique selling, son USP, son unique selling proposition que je ne sais plus comment on dit ça en français, je suis désolé. C'est la valeur unique d'entreprise, c'est la valeur unique de quelque chose. Vraiment, c'est censé être moins de 5 minutes, donc j'arrête d'essayer de trouver. Et c'est pour JSX. JSX, c'est une entreprise de charter de jet privé en Californie. Et ça, ça date, c'est pas si loin, c'est à moins d'un an, c'est septembre 2019. L'idée là, c'est d'exprimer carrément la proposition et la valeur de ce service en vidéo, en réel en fait. Donc l'idée, c'est que si vous allez avec eux, vous allez vous économiser deux heures d'attente dans un aéroport parce que vous avez un terminal privé. Vous allez directement dans le jet, vous ne perdez pas de temps du tout. Donc la première partie de cette vidéo, c'est une minute vraiment de publicité à démontrer toutes les choses que vous pouvez faire avec tout ce temps. Et tout ce que vous pouvez faire avec ce temps, c'est reverser l'idée que ce soit entre guillemets improductif. Donc que ce soit du temps d'attente qui soit improductif ou bien vous pouvez utiliser tout ce temps pour de la détente improductive. Et là, du coup, la vidéo, c'est une vidéo qui suit la vidéo d'une minute et qui continue sur deux heures, deux heures entières d'un couple en train de se dire au revoir. Là, je ne révèle rien en révélant la vidéo parce que je doute que vous passiez deux heures à la regarder. mais ils ont quand même filmé un couple pendant deux heures un peu rigolo, un peu curieux et un peu maladroit en train de se dire au revoir, pas se dire au revoir pendant deux heures de long parce que c'est le temps qu'ils ont à attendre s'ils passaient du temps dans l'aéroport normal alors que là, ils peuvent aller direct dans leur jet mais ils attendent leur temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose d'assez rigolo qui est utilisé pas mal de fois, je pense. Et une autre expression de ce que c'est que d'utiliser quelque chose d'improductif de manière assez créative, ludique et intéressante. Donc voilà, ça c'est pour l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. N'oubliez pas de commenter si vous avez d'autres exemples, illustrations, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour les vidéos suivantes et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter ou parler avec moi ou travailler avec moi à l'avenir. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.